Hello, bienvenue à vous sur cette vidéo d'un acte de Sonic The Edge Hog. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien sur NES. C'est en fait un jeu qui a été sorti à l'époque pour les 25 ans de Sonic. Le jeu apparemment sorti en 2016 et c'est de The Jabu. C'est un acte de Sonic sur NES. Et oui, à l'époque, on le sait bien, Mario c'était mieux que Sonic et Sonic c'était mieux que Mario parce que, parce que, parce que, donc il fallait acheter telle console pour jouer à tel jeu ou tel jeu pour jouer à telle console. En fait, en réalité, Sonic ça peut très bien tourner sur une Super Nintendo et un Mario sur une Omega Drive. Il n'y a pas de raison. En voici la preuve ici au niveau des WeBytes avec la version de Sonic, WeBytes, mais pas sur Master System, sur la NES de Nintendo. Alors allons-y pour la découverte de ce hack de Jabu. On commence évidemment par le hack de 1, voilà. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas un jeu officiel évidemment. Vous pouvez le trouver sur Grom Station. La musique a d'ailleurs un peu space. Ah j'ai pas du tout mes anneaux. Franchement c'est un peu comique de se dire qu'on est en train de jouer sur une NES alors qu'on joue à un Sonic ou à un jeu de Sega. Impensable à l'époque. Exclusivité oblige. Ah je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. Mais je me suis sorti de l'embrouille, ça va. Je suis toujours là. Alors première impression, ben il est pas mal du tout pour un ambrouille, un hack. On dirait presque un jeu qui est sorti vraiment sur la console. Il est soigné graphiquement au niveau d'animation et tout. La musique qui est celle de Sonic à proprement parler, justement. Alors on va voir au niveau de la rapidité. Pas mal, pas mal. Hop là. Ah, il y a un bug à propos de cet anneau là on dirait. J'ai dû sauter pour l'avoir. Hop là. Ouais, franchement c'est sympa. C'est sympa comme un hack. Découvert totalement par hasard. On retrouve tout le fun de Sonic. La maniabilité est tout à fait correcte. Exemplaire même pour un Sonic. Franchement c'est du bon boulot je trouve. J'avais présenté un hack de Sonic sur MSX il y a quelque temps. En voici un autre. Plutôt sympa. Oh, chouette. Je me souviens de cette salle. C'est clairement fait par un fan de Sonic. Parce qu'il a bichonné le titre quand même. Pour la NES c'est plus que correct. Franchement. Hop là. Donc voilà comment réconcilier les deux teams. Nintendo et Sega. En jouant à Sonic sur une NES. Et franchement je m'éclate bien. C'est mon premier jeu sur Game Gear. Pour le coup c'est un jeu officiel forcément. J'ai tellement joué à ce jeu à l'époque. Que. J'en ai fait une overdose d'une certaine façon. J'ai eu une baisse de tension. Donc j'ai dû arrêter d'y jouer. Parce que je ne faisais que ça quoi. En même temps j'avais de l'adaptateur secteur. Donc pas de soucis au niveau des piles. En tout cas je trouve ce hack de Sonic. Sur la NES. Dans la NES de Nintendo. Vraiment tout à fait honnête. Voilà j'ai fini mes premiers stages. Et donc ce hack est sorti pour célébrer apparemment les 25 ans de Sonic à l'époque. Un petit donné à Sega. Pour le coup. Bah ça vaut vraiment le coup de découvrir ce jeu. Je vois pas la différence avec le premier stage. J'espère qu'il n'est pas en boucle. Ah si. Ça va. Ouf. Je suis bien à un autre costage. De Sonic. Hop là. Zut. Pas de balle. Pas grave. Il y avait encore des moniteurs à l'ancienne. Dans ce jeu. Logique. Je ne mettais pas encore les grands placements etc. Franchement il est tout à fait honnête. Et la NES qui a des couleurs en général assez terme. Assez froide et sombre. Par rapport à la Master System. Il y a des couleurs beaucoup plus vives. Mais pour le coup ici c'est sympa. Ah je retrouve la même zone bonus. Je commence à douter. Je ne serais pas au train de recommencer le même stage. Que le premier. Parce que dommage. Mais ne pense pas qu'il n'y avait pas de... De tremplin. Donc ça va. Zut. Je voulais juste passer bêtement. C'est obligé de passer par les tremplins. Logique. J'ai voulu l'éviter. Je n'ai pas su. Ah ça se complique quand même. Clairement il se complique. Donc. Pour votre gouverne. A ne soyez pas offisqué. Il y a moyen de jouer à Sonic sur une NES. Bien ce hack vous pouvez télécharger. Routuement. Sur Ramp Station. Et franchement ça vaut le coup. Je trouve. Je trouve l'idée sympa. En plus c'est quand même assez rapide. C'est dommage. J'étais justement en train de courir. Il n'y aurait pas eu un ennemi. On aurait pu profiter du scrolling. A grande vitesse de ce jeu. Bon dommage. Si je ne recommence pas l'infini de premier stage. Acte 2 fait. Donc je suis censé avoir fait l'acte 2. Il m'a semblé fort édotique au premier quand même. L'acte 3. J'espère que je verrai une réelle différence. Ah oui effectivement. Il y en a une. Wow. Joli. Ah là là. Ce grand classique des jeux vidéo. Que l'on peut jouer sur d'autres plateformes que celles de SEGA. MSX n'est-ce que du bonheur. Et bientôt une version GX 4000 aussi. Donc ce grand scade. Que j'ai hâte d'ailleurs de tester. Qui allait très très bien. Assez bien calqué sur la version Master System apparemment. Normal c'est une version 8 byte. Ce serait. Il s'appellera apparemment Sonic GX 4000. Si ma mémoire est bonne. Fonce Marcel fonce. Ah. Je viens de plaire d'une bille. On continue l'acte 3 bien sûr. En tout cas le sprite de Sonic. Très bien représenté. Franchement la NES qui a des couleurs fort sombres. Là elle montre qu'elle est capable de. De montrer des couleurs très vives. Très. Très dynamique aussi. Du coup. Franchement c'est balèze. Ah. J'ai fait un coup de poker. Et sauter sans savoir ce qui allait arriver. Hop là. Franchement. Je vous le conseille. Cette. Cette back-to-NES. Donc c'est un acte non officiel. Je rappelle. Bah que vous pouvez télécharger sans souci. Sur Orange Station. Et vous y adonner chez vous. Pour votre plaisir. Ah. Un petit tunnel. Hop là. On a le boss. Alors nous avons évidemment le fameux boss. Le premier stage de Sonic. Attention. Ne pas me faire retoucher. Sinon c'est foutu. Ah. Je suis mort. Malheureusement. C'est dommage. Mais en tout cas. Vous avez vu. Ainsi tourner. Le. Sonic The Age of Odds. Sur. Une NES. Alors si vous êtes intéressé. Par cette. Version de ce jeu. Ce hack. En fait. De Jabu. Rendez-vous sur Home Station. Vous le trouverez facilement. Et franchement. Il en vaut la peine. La maniabilité est nickel. Le jeu est fidèle. A l'original. Regardez-moi ça. De toutes ces couleurs. Vive. Alors on reconnaît un peu plus. Ces couleurs de la NES. Je le trouve. Un peu plus terme. Un peu plus sombre. Mais dans. Sa généralité. Les couleurs sont vraiment. Très. Comment dire. Très claires. Très vives. Comme dans Sonic. Et franchement. Je trouve ça. Très très bien fait. J'espère que cette présentation. De The Age of Odds. Sonic. Premier. Du nom. Vous aura plu. Si c'est le cas. Lâchez le pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous pensez. De ce hack. Au niveau des couleurs. De l'animation. Tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez. Par rapport au Sonic. Que vous avez connu. Moi je l'ai eu. Sur Game Gear. Et bien sûr. Si vous découvrez. Ma chaîne. Via cette vidéo. N'hésitez pas. A vous y abonner. En activant la petite cloche. Pour ne rien gratter. De mes prochaines vidéos. De mes prochains lives. Sur les jeux. Vidéo. Rétro. Allez. Sur ce. Je vous laisse. A bientôt. A la prochaine. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501